Je ne sais pas jusqu'à quel point on va aller dans cette vidéo, mais on va analyser une application que ça a certainement déjà dû voir en pré-logo sur la vignette de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo n'est pas de critiquer une application, c'est de faire l'analyse la plus objective possible, mais aussi de comprendre les différents éléments qui permettent justement de construire une application mobile pour pouvoir développer tes propres applications de ton côté et peut-être reproduire ces différentes actions à ton niveau. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à partager tes retours d'expérience aussi dans les commentaires. Je pense que ça peut venir enrichir tout ça et venir vraiment donner un intérêt à cette critique, à ce décortiquage d'applications. Donc encore une fois, je tiens à le préciser, l'idée ce n'est pas de pourrir une application, c'est de faire la vie le plus objectif. Malgré tout, il y a certains points qui vont forcément être négatifs comme dans toute application, bien évidemment, mais il y a aussi des points qui vont potentiellement être plus positifs. Donc on ne va pas chercher à compter les points, on va chercher à faire une critique constructive et objective. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que dans le cadre du Level Up Incubator, donc tu as le lien qui se trouve dans la description, d'ailleurs je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo, on est en train de mettre en place le développement d'une application dans le domaine du dropshipping de façon un peu plus précise et on est en phase de conception et on est en train d'analyser tout ce que l'on peut retrouver sur le marché et d'essayer d'intégrer que les meilleures choses dans notre application pour pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Et c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo et dans le cadre de la critique de cette application. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à rentrer dans l'application, regarder ça ensemble et cliquer, alors pas pour la première fois, mais cliquer au moins pour l'ouverture complète de l'application sur notre téléphone. Donc si je clique dessus, on a le petit splash screen qui est en train de se mettre en place avec le petit effet waouh qui permet de voir une transition plutôt sympathique avec la vue suivante et on a le chargement des différentes informations. Alors déjà, ça commence mal pour moi en tout cas en tant que conception d'application et développement d'application, notamment ça dépend aussi de la culture des différentes personnes. Si tu prends par exemple une personne qui est sur iPhone, sur iOS, il va avoir tendance à avoir une expérience utilisateur où il y a une certaine fluidité. Et là, je suis désolé, au début de l'application, il n'y a pas de fluidité du tout, compte tenu du fait que quand je clique sur le bouton, je m'attends que dès le début de l'application, je commence à charger de l'information, sauf que je suis obligé d'attendre encore une fois un peu plus longtemps après ce fameux splash screen pour pouvoir avoir les différentes données. Pourquoi ne pas avoir commencé à charger les différentes informations au moment où ce splash screen-là était en train de commencer à charger ? Ce qui aurait permis très probablement d'avoir une meilleure expérience utilisateur, une meilleure fluidité. Qui plus est, là par contre, c'est peut-être plus un problème d'ordre technique et d'ordre de réseau. J'habite en campagne, encore une fois, j'ai mon Internet qui est ravitaillé par les corbeaux. Les images ne s'affichent pas absolument tout de suite. Malgré tout, j'ai quand même été, tu vois, quand j'ai ouvert l'application en l'espace de deux secondes, c'est-à-dire que je l'ai fermée, je l'ai réouverte, malgré tout, peut-être que les différentes images qu'il y avait à l'accueil de cette application auraient pu très bien être enregistrées en local de façon à me réafficher les différentes informations dans un système de cache beaucoup plus rapidement. Encore une fois, ce que je te donne ici, ce ne sont que des critiques qui sont uniquement constructives et qui ne sont pas là pour donner un avis positif ou négatif sur telle application. Et d'ailleurs, si tu vois des applications à décortiquer, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. On pourra reproduire cette expérience-là. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va parcourir un petit peu notre application. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une espèce de lazy loading sur les flux de notre flux principal d'articles. Et on se retrouve avec, justement, pas mal d'informations qui sont chargées, plutôt bien chargées d'ailleurs. Donc, à mon avis, ils doivent charger ça en amont. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du lazy loading. C'est-à-dire que tu vas charger, tu vas précharger des informations avant de les afficher. Et ce qui va te permettre de charger à la fois la donnée, les images, de façon à pouvoir commencer à les mettre en cache au niveau de ton application. Et puis derrière, par la suite, de pouvoir te les afficher quasiment de façon instantanée sur le flux de ton actualité. Et notamment sur le flux de liste de tes produits. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et notamment quand on va prendre un produit. Je vais prendre, par exemple, ce produit sur les Samsung, là. Si je clique dessus, ce que l'on voit, c'est qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal à ce niveau-là. Notamment, par exemple, les informations s'affichent immédiatement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, tu regarderas bien. On va reproduire l'expérience tout de suite. Si je prends un autre produit, par exemple, ces petits machins iPod, là. Hop, si je clique dessus, tu regardes qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape. Alors, on a eu une image différente de celle de cliquer sur la liste des produits. Bon, peu importe. Je n'irai pas m'arrêter là-dessus. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais néanmoins, on a deux petites étapes. On a une première étape qui est le chargement de l'information. Notamment, l'image et la description associées au produit. Puis, potentiellement, peut-être les différents commentaires. Je ne sais pas. Je n'ai pas été voir jusque-là. Mais néanmoins, on a cette première étape. Donc, d'un point de vue conception pure, d'accord ? D'un point de vue conception initiale. À mon avis, ce qui se passe, c'est qu'au moment où, justement, cette application télécharge les données dans le flux des articles, donc dans la liste des articles, il conserve ces informations-là qu'il va transmettre à la vue suivante en paramètres. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça, c'est des choses qu'on voit de façon beaucoup plus en détail dans les formations sur, justement, le Level Up Incubator. mais néanmoins, il passe ces informations, ces présinformations, directement à l'état suivant, à la vue suivante, de telle sorte à les afficher absolument tout de suite. Et dans un second temps, tu vas avoir certainement une deuxième requête qui va être effectuée, associée à ce produit en particulier, qui va te permettre d'effectuer les actions suivantes, les actions connexes, et notamment le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir liker, le fait de pouvoir acheter le produit. Donc, tout ça fait que ça offre quand même plutôt une petite expérience d'utilisateur assez sympathique. Ça évite de poireauter trop longtemps. Bon, après, d'un point de vue graphique, ça n'est que mon jugement. Tu as le droit de dire le contraire aussi dans les commentaires. Je trouve que c'est un petit peu surchargé. L'espèce de grosse promo à moins 20% dans 3 minutes, 3 heures ou 3 minutes dans 3 minutes, plus le prix bradé en promo avec les moins 24% et tout ça. Bon, je trouve que ça fait un petit peu de trop. Et encore une fois, alors ça, c'est un gros point négatif que je vois dans le cadre de cette application. C'est que ça ressemble vraiment à un truc où on essaie de te refourguer tout et n'importe quoi avec toutes les promos du monde dans tous les sens. Après, encore une fois, l'objectif n'est pas le même. Et tu vois, ça fait un rapport à une vidéo qu'on a vue précédemment sur cette chaîne-là. C'est quel est l'objectif que tu veux atteindre avec ton application ? Ça, c'est extrêmement important. L'objectif principal de ton application, quel est-il ? Là, concrètement, c'est de proposer un maximum de produits, je suppose, et puis notamment d'avoir peut-être plusieurs fournisseurs derrière qui ont chacun leur propre promo. Donc, un regroupement de fournisseurs qui vont proposer des promotions à tout bout de champ, dans tous les sens. Donc, effectivement, ta promo va peut-être se noyer parmi une autre promotion existante. Ceci étant dit, voilà, on a des points positifs, on a des points négatifs. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, d'un point de vue purement graphique, tu peux repérer que tous les éléments qui sont importants dans l'application sont en orange. Tous les appels à l'action, notamment le prix qui doit permettre de choquer, de dire « Ah oui, c'est que 2,28 euros » et qui efface un petit peu le prix mis en gras, enfin mis en gris tout du moins à côté et barré qui est que quelques centimes supplémentaires. Tu vois, donc c'est pas énorme. Et puis notamment, le bouton acheter. Donc, on va cliquer sur acheter. Allez, c'est parti. C'est acheté. On va prendre, je ne sais pas, les blancs. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc là, on a un petit bouton de chargement. Peut-être que j'aurais fait ça différemment, mais peu importe. Et donc, on vient de l'ajouter dans notre panier. Ça a plutôt bien fonctionné. On peut swiper sur les différentes images. Ça reste quelque chose qu'on est habitué à faire, notamment avec les différents réseaux sociaux. Donc là, là-dessus, pas de nouveauté à première vue. Et notamment, si tu regardes bien, là où c'est plutôt pas mal et où tu peux avoir de la donnée dynamique, c'est que les moins 24% sont ajoutés au-dessus de la vue. Donc là, d'un point de vue conception, comment est-ce que ça se passe ? C'est tout simplement ce qu'on appelle des stacks. On empile des couches les unes au-dessus des autres, ce qui nous permet d'empiler de l'information au-dessus d'une autre information. Ça, c'est plutôt pas mal, notamment par exemple des stacks. Tu peux en retrouver dans quasiment toutes les applications aujourd'hui. Si tu vas sur Instagram et que tu regardes les stories, le fait de pouvoir liker ou le fait de pouvoir commenter au-dessus d'une image ou d'une vidéo dans une stories, c'est un effet de stack. C'est qu'en fond, tu as la vidéo ou la photo et par-dessus, tu as un champ formulaire. Donc voilà, le terme stack, c'est quelque chose qui est très souvent retrouvé. Imaginons que maintenant, on veuille directement aller dans le panier. Donc là, on ouvre notre petit panier. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait encore besoin d'attendre un chargement, un énième chargement. Je soupçonne l'application d'avoir été codée avec des technologies comme le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc c'est peut-être une application en HTML, CSS, JavaScript avec un framework en front. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas été vérifié, je n'ai pas eu le temps et ce n'était pas mon objectif non plus quand j'ai voulu faire cette vidéo. Et donc on arrive au niveau de notre application. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres un petit peu moins. Donc là, tu as tous les montants, tu as tous les éléments comme ça. Ce que je trouve un petit peu désolant, c'est que tu vois, on a deux promos. Boum, là il y en a une qui est passée à zéro. On a expiré. Donc on est passé à je ne sais pas combien, on devait être à 2 euros et quelques. Je crois qu'on a même diminué le prix par rapport à tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Enfin bref, ceci étant dit, ce n'est pas bien grave. On a des promos dans tous les sens. On a encore une énigme promo au-dessus, plus une promo qui est expirée à l'intérieur. Enfin voilà, tout est fait pour que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Déjà, on te pousse... Moi, quand je te dis que je ne suis pas là pour faire mon marketeux, qui te force à acheter ou te mettre le couteau sous la gorge dans mes différentes vidéos, eux, concrètement, si ce n'est pas un couteau, ça peut être un sable ou une machette ou un truc comme ça qu'ils ont, tu vois. Ceci étant dit, le lien qui se trouve dans la description qui te permet d'accéder au Level Up Incubator va se terminer d'ici soir. Donc, clique sur le lien maintenant pour pouvoir regarder si ça peut t'intéresser. Il y a un gros compteur. Encore une fois, comme je te le dis, ce n'est pas pour te mettre le couteau sous la gorge. C'est simplement pour te faire comprendre que c'est bientôt fermé et que je vais réellement fermer les portes derrière. Il n'y aura plus d'inscription possible à cet espace-là. Je t'expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Mais ceci étant dit, il y a déjà des dizaines d'heures de formation disponibles dans le Level Up Incubator et tu vas pouvoir accéder à toutes les autres formations qui vont arriver prochainement. On continue un petit peu. Là, tu vois, il y a un truc qui me désole complètement dans cette application que j'ai pu remarquer dernièrement. C'est que quoi que tu fasses sur l'application, je n'ai pas trouvé de moyen de supprimer l'article. Tu n'as pas de moyen de supprimer l'article. Tu ne peux que commander. Une fois que tu l'as dans ton panier, tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux que commander. Et ça, c'est bien, mais ce n'est pas bien, à mon sens. Attention, ce n'est encore une fois qu'une opinion purement et strictement personnelle. Mais concrètement, c'est bien parce que, bien évidemment, quand tu vas commander ton panier, tu n'as pas d'autre choix que d'acheter tout ce que tu as ajouté dans ton panier. Par contre, si tu ne veux acheter qu'un produit, tu es un peu dans la merde. Donc, c'est un peu problématique, à mon sens. Bon, on passe à la suite. On a quand même un processus d'achat. On a le paiement. On peut passer à la caisse derrière. Là, il faut renseigner les différentes informations. Bon, ça, c'est quelque chose. Bien évidemment, je n'irai pas commander le produit derrière. Ensuite, je vais continuer sur un autre point que j'ai pu voir. Alors, hop là, on arrive, on arrive, on arrive. On a cliqué sur la petite croix en haut. Et là, quelque chose de super intéressant que je trouve super sympa, c'est profiter des moins 7% en passant la caisse dès maintenant. Tu vois, c'est vraiment génial. Bon, allez, hop, je passe à la caisse. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à 8,29% actuellement. Et notamment, on n'a pas le montant. Donc, on ne sait pas. Tiens, remise de 7%, on était à 8,29% avant. On est passé à 8,37%. Je pense qu'ils ont un problème de calcul dans leur système. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Je regarderai quand même. Je regarderai quand je referai le montage. Mais à mon avis, il y a un petit doute. Enfin bref, on continue. Moi, je vais quitter. Les 7%, ça ne m'intéresse toujours pas. Et je vais aller à un autre endroit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner sur la page d'accueil. On a les différents favoris qu'on a pu avoir. On a différentes notifications que l'on a pu avoir au niveau de l'application. On a notre caddie. Et si je clique sur justement cette partie-là, on arrive sur mon profil. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Et là, on arrive dans le profil. Et je m'attends à pouvoir me déconnecter quelque part. Donc, concrètement, je regarde à tous les endroits. Je ne trouve pas ça. Et je cherche à vouloir me déconnecter de mon compte, tu vois. Donc, je me dis, tiens, j'arrive sur mon compte. J'ai un petit crayon. Je vais pouvoir changer mes informations. J'essaie de cliquer. Je n'y arrive pas. Un petit plus, peut-être. Plus, c'est entrer une non de... Non, d'accord. C'est pour ajouter une fonctionnalité en dessous. Je pense que c'est la même chose. Oui, ici, c'est la même chose. Bon, tu vois, ce n'est pas très, très clair. Donc, on pourrait très bien imaginer vouloir modifier là. On ne peut pas... Alors, je ne peux pas me déconnecter à partir de cet endroit-là. Donc, ça, ça va être un profil public. Tu vois, déjà, trouver l'endroit où tu vas te déconnecter, c'est un peu compliqué. Ah, si, ça y est, il est en bas. La déconnexion est assez complexe à trouver. Ensuite, si je vais sur les conditions générales, on a les petites conditions générales qui vont bien, qui sont très, très longues à charger. Ça doit être des grosses conditions générales. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. Effectivement, à mon avis, ce n'est pas une petite boîte non plus. Donc, à mon avis, ils ont quand même pas mal de choses. paramètre des prix, prix de référence, afficher le prix de référence des produits, bon, peut-être, éventuellement. Bon, tu as des fonctionnalités qui sont à côté. Je doute qu'un utilisateur aille jusque-là, tu vois, au niveau de l'utilisation de l'application. Je trouve qu'il y a un peu trop de fonctionnalités dans les paramètres. Et puis, notamment, bon, voilà, tu as des choses qui je m'attendais à pouvoir changer. Solde disponible. Là, on est en dollars. Puis là, on passe en euros. Bon, ben voilà. Historique, info. Je voudrais pouvoir changer en euros. C'est une fonctionnalité qui pourrait m'intéresser. Bon, tu vois, il y a pas mal de petites choses qui servent à rien. Ce qui m'amène à te dire, en fin de compte, à te donner un conseil sur le développement de tes applications. Je pense que ça peut être un conseil important à prendre en compte. Et notamment, c'est ce que je donne comme conseil dans le fameux Develop Incubator. C'est que, concrètement, derrière, ils ont une grosse application. C'est une grosse application avec toutes les fonctionnalités essentielles dans le domaine du e-commerce. Effectivement, ça permet de peser et de dire qu'on sait faire du e-commerce. Mais est-ce que la plupart des utilisateurs derrière vont consommer toutes ces fonctionnalités ? Peut-être pas. Et je ne sais pas quel est réellement leur objectif derrière. De ce que j'ai pu voir et notamment la recherche que j'ai pu faire derrière aussi sur ce type d'application, ça serait un concurrent presque direct de tout ce qui est dans le domaine du dropshipping, de Alibaba, de AliExpress et tous ces sites qui te permettent d'avoir des produits à très bas coût que tu vas pouvoir revendre derrière avec une marge suffisante. Donc, tu as la possibilité justement de faire exactement la même chose avec eux, d'aller acheter les produits chez eux et puis de faire exactement du dropshipping avec leur système. D'ailleurs, ils ont une API sur laquelle tu peux aller taper et puis aller rechercher les différents produits et faire différentes actions. Donc, d'un côté, ils ont cette partie-là et de l'autre côté, tu vois énormément de publicité. Comme je m'intéresse aussi au dropshipping, j'ai reçu ce type de publicité mais on voit quand même pas mal de publicité notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook où tu as cette application qui ne te la propose pas en tant que vendeur à vendeur en B2B mais qui te la propose en B2C et notamment, tu as des vidéos où tu as la fille qui fait des flips ou un truc comme ça et à la fin, tu as la marque qui est affichée. Bon, quel est réellement leur objectif derrière ? Je ne sais pas trop. Pour moi, l'objectif principal devrait être de pouvoir proposer des prix très bas à un maximum de personnes. Le dernier objectif qu'il y a dedans ou du moins l'incitation à pouvoir acheter des produits c'est de pouvoir jouer avec l'application. Ils te proposent des petits jeux dans l'application pour gagner des points. Enfin voilà, il y a tout un système qui est mis en place. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, ce n'est pas un truc qui me passionne pour autant mais néanmoins, ils ont mis ça en place. maintenant, ce sont des choses que tu vois, comment dire, on va voir de façon un peu plus profonde dans le système que je te propose qui s'appelle le Level Up Incubator. C'est le dernier jour pour y accéder. Après, ce soir, ce sera terminé, ce sera fermé. Je te laisse regarder à quel moment tu regarderas cette vidéo, je ne sais pas. Si tu l'as loupé, tant pis, j'ai envie de dire. Mais néanmoins, ça a fermé ses portes ce soir pour une simple et bonne raison. L'objectif, c'est d'accompagner au mieux les personnes qui vont intégrer justement ce fameux Level Up Incubator et de faire en sorte que ces premières personnes puissent profiter des premières formations de la meilleure façon possible et que je puisse les accompagner au mieux. L'idée, ce n'est pas de te proposer un espace privé et puis de te balancer des formations à tout bout de champ dedans. Non, ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est que tu puisses au mieux les consommer, que tu puisses me poser des questions, que je puisse répondre à ces fameuses questions soit sous forme d'autres chapitres ou autre chose. Pour être un peu plus précis justement sur le Level Up Incubator, tu vas retrouver dedans des projets complets. On va développer ensemble des projets complets. Notamment, aujourd'hui, on travaille principalement sur l'aspect e-commerce, dropshipping. Bien évidemment, ce sont des choses qui vont évoluer. Plus tard, on travaillera sur d'autres applications. L'idée, c'est de développer des applications de A à Z dans le cadre de projets complets de façon à appliquer des techniques professionnelles qu'on utilise en conception d'applications, en analyse de projets, en gestion de projets d'ordre global et puis aussi, en même temps, en conception d'applications, en développement d'applications. On va parler de qualité logicielle, on va parler de mise en place d'automatisation, de déploiement d'applications et aussi, de tout l'aspect un petit peu marketing. Donc, l'idée, ça va être de créer différents projets, d'ajouter différentes fonctionnalités et je reviens sur un sujet qu'on a vu dans cette vidéo il y a quelques instants. La plupart du temps, on va se pencher sur les fonctionnalités. C'est un petit peu, tu vois, le ressenti qu'on peut avoir. Tu as beaucoup de fonctionnalités, c'est un couteau suisse du e-commerce, c'est bien, mais est-ce que vraiment l'utilisateur va aller jusqu'à modifier peut-être la donnée qui est la conversion en euros ou la devise en euros ou en dollars ? Ceci étant dit, ça ne fonctionnait pas dans l'application à ce moment-là. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais néanmoins, tu vois, tu as beaucoup de fonctionnalités qui sont développées. Moi, je t'apprends peut-être une autre façon de voir les choses, notamment, on a parlé dans des vidéos précédentes sur les objectifs à atteindre de ton application. On décortique ça en détail dans le develop incubateur. On utilise des technologies qui sont les plus reconnues aujourd'hui dans le monde. Notamment, on va utiliser des technologies telles que Flutter pour développer des applications immobiles et en même temps web, parce que l'idée, c'est d'être présent sur ces deux supports-là qui sont les supports les plus consommés au monde. Et puis, en même temps, l'idée, c'est de pouvoir aussi de développer ses propres API, d'utiliser aussi du no-code. On va en utiliser un moment ou un autre dans ce projet-là, c'est obligé parce qu'on ne va pas forcément tout développer nous-mêmes alors qu'il y a déjà des outils qui sont mis en place et qui vont faire le travail peut-être beaucoup plus rapidement que nous. Et puis, l'idée, c'est de tester le plus rapidement possible nos différentes idées. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi de pouvoir automatiser tout ce processus-là et de faire des suivis de projets sur comment est-ce qu'évolue telle application, combien de téléchargements on a pu mettre en place, le taux de conversion que l'on peut avoir, etc. Donc, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce level-up incubateur. Alors, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément pour toi si tu es un petit peu fermé sur une technologie en particulier. Effectivement, j'utilise du Flutter pour en développer les applications. Si tu développes en React, effectivement, toute la partie Flutter ne va peut-être pas t'intéresser. Mais par contre, si tu t'intéresses à notre JS, tu t'intéresses à tous les services qui sont proposés par Firebase, parce qu'on va mettre ça, on va intégrer tout ça dans Firebase et puis on va créer nos API avec notre JS derrière, bon, voilà, l'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que si tu veux comprendre une technologie ou si tu veux comprendre une façon de faire, il ne faut pas s'attarder sur la techno en elle-même, il ne faut pas s'attarder sur, justement, ce qui est le fondamental pour un développeur, le langage de programmation, par exemple. Les concepts, la plupart du temps, sont compréhensibles quelle que soit la technologie et c'est vraiment ce que l'on peut aborder, ce que l'on peut voir ensemble dans cet espace Level Up Incubateur. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de cliquer dans le lien dans la description pour voir si l'offre est toujours disponible au moment où tu vas regarder cette vidéo et si tu as apprécié cette vidéo, les conseils de cette vidéo en même temps, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas en même temps à t'abonner, activer les notifications et puis peut-être qu'on va renouveler cette expérience-là dans des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans le Level Up Incubateur. Ciao, bye !